Dans l'atelier de menuiserie de l'ASBL, jeunes scarbécois au travail, ce sont des dames qui poncent le bois. Et ce n'est pas habituel. Pourtant, certaines stagiaires ont déjà une âme de bricoleuse. Quand j'achète un meuble, c'est moi qui le monte, donc j'ai besoin d'apprendre plus. Prendre confiance en soi, mais aussi déconstruire les clichés autour des métiers manuels, soi-disant réservés aux hommes, c'est l'objectif du programme mis en place par Urban Brussels dans le cadre de la politique de la ville. Cette semaine, chaque matin, huit dames viennent découvrir les techniques d'assemblage du bois aux côtés de formateurs patentés. En menuiserie, on travaille surtout dans le bâtiment. Ici, exceptionnellement, j'ai fait découvrir le métier par un objet, une coiffeuse pour dames, qu'elles vont réaliser en une semaine. Un dispositif d'approche qui a un objectif clair, motivé plus de femmes à se lancer dans une carrière manuelle. Une option envisagée par Amina, designeuse en architecture d'intérieur. Je voulais me lancer dans la construction, c'est pour ça que je voulais faire une formation ministérie d'intérieur pour compléter un peu mon diplôme. Maintenant, avec la technologie, c'est pas lourd, c'est facile. A l'issue de cette découverte, c'est la formation professionnelle et la mise à l'emploi qui sont visées et cela porte ses fruits. Le taux d'insertion dans nos programmes de formation arrive maintenant à 20% de dames qui sont intéressées dans nos différents secteurs manuels. Donc, on peut parler d'un certain succès en termes d'engagement et de finalité. En un an, grâce à ce programme, une centaine de femmes sont encouragées à briser les tabous et favoriser la mixité dans un secteur qui manque toujours cruellement de main d'oeuvre.